bonjour tout le monde et bienvenue dans ma petite cuisine alors aujourd'hui je vous propose pour faire changement un chéong alors je vous ai dit cet été je travaille sur les chéong de fleurs mais en accompagnement avec directement un fruit alors il est possible de faire un chéong de fleurs juste de fleurs mais je trouve ça plus intéressant avec un fruit pour ma part et ça donne un meilleur rendement donc l'année dernière j'avais essayé des fleurs toute seule et en fait j'ai eu de très petits résultats et cette année j'ai décidé d'ajouter des fruits donc aujourd'hui on va travailler sur le pissenlit alors le pissenlit il est ici il est de la famille des astéracées il est sur toutes nos pelouses il est souvent considéré comme une mauvaise herbe et en fait j'utilise souvent les les feuilles de la colorette du pissenlit pour faire en salade pour mettre dans mes kimchi donc pour de la conservation à long terme pour faire des tartes et souvent les fleurs je vais les faire sécher plus pour la beauté en hiver et là cette année j'ai appris que la fleur de pissenlit contenait de la lutéine alors la lutéine nous on en prend tous les matins c'est pour contrer la dégénérance maculaire donc si vous l'avez dans votre famille c'est héréditaire et donc alors de pissenlit en contient donc je me suis dit bah tiens bonne idée je vais faire les fleurs avec un autre fruit et j'ai décidé de prendre des poires donc aujourd'hui je ferai fleurs de pissenlit donc les fleurs ligulées c'est à dire l'ensemble des fleurs qui sont sur le dessus ici que j'étais prendre je ne prends pas la collerette qui souvent apporte beaucoup d'amertume et je vais aller faire des poires finalement j'ai ramassé 335 grammes de fleurs pour un cheong ben c'est toujours pareil on va aller prendre les fleurs donc on va aller prendre un bocal moi j'aime bien travailler sur des gros bocaux j'ai pesé donc je vais aller mettre mes pissenlits alors en général je n'attends pas parce que la fleur se fane très vite c'est à dire que je fais la cueillette je laisse les petites bêtes sortir et je vais couper juste les fleurs ligulées donc les fleurs toute la partie jaune et je vais laisser le dessous parce que ça rapporte souvent de l'amertume bon il m'en reste un peu parfois là on va aller tout le mettre ça permet aussi quand on cueille comme ça ben de secouer chaque fleur pour faire sortir les petites bêtes si éventuellement il y en a alors le pissenlit ça vient du 15e siècle et en fait c'était pisser en lit qui veut dire uriner dans son lit parce qu'elle a un effet diurétique je commence par le pissenlit justement pour pas que les fleurs s'abîment comme ça après j'aurai largement le temps d'aller faire mes poires les fleurs seront déjà dans le sucre et là je vais tout simplement aller verser mon sucre donc même poids de fruits que de sucre alors c'est sûr que le pissenlit prend beaucoup d'espace voilà alors voilà j'ai été prendre mes poires je les ai épluchés et je les ai découpés en morceaux j'en ai fait 700 grammes j'avais fait 350 grammes de pissenlit donc là je verse mes poires dans le pot bon c'est toujours les mêmes pots j'en ai beaucoup effectivement c'est le genre de pot que j'adore c'est facile à brasser voilà et là je vais aller rajouter bien sûr 700 grammes de sucre alors j'ai pesé le sucre avant de commencer comme ça vous n'arrivez pas à attendre voilà et là mon cheong est terminé on peut aussi laisser le sucre comme ceci parce qu'il protège les poires sur le dessus et ce que je vais faire c'est que tous les matins je vais aller remuer ce cheong comme tous les autres d'ailleurs jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'effervescence dans mon cheong alors moi je fonctionne toujours avec un couvercle je sais qu'il y a des gens qui fonctionnent sans couvercle donc oui c'est possible moi j'aime ça fonctionner avec couvercle parce que je suis en campagne ici en ce moment on a des fourmis et on a toutes sortes d'insectes qui sont fortement intéressés par l'odeur de mes cheong donc je trouve qu'avoir un petit sopalin dessus c'est plus risqué un essuie tout donc je préfère avoir un couvercle c'est sûr que quand je sens une odeur d'alcool je vais aller enlever mon couvercle je vais mettre un essuie tout plus un tissu avec un double système d'élastique pour être sûr que si j'en ai un qui casse ben j'en ai un autre qui tient et je vais laisser mon alcool s'évaporer voilà c'était un cheong pissenlit poire je vous dirai ce qu'il en est et le goût que ça a dans quelques semaines mais c'est sûr que je vais goûter moi je goûte en continu au revoir à la prochaine fois Musique Musique ...